Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je me devais de faire une petite explication par rapport à ce qui est de la vision de l'autonomie et de la résilience pour moi, puisque je me rends compte que quand j'en parle dans mes vidéos, c'est toujours un peu bancal, toujours un peu boiteux le discours. Et en fait, il est parce que ma démarche l'est aussi, c'est-à-dire que je n'avance pas sur quelque chose que je maîtrise. J'aimerais vous donner du contenu plus structuré, mais moi-même, ce que je fais pour moi, puisque je propose que ce que je fais pour moi, ne l'est pas et je le structure au fur et à mesure que j'avance. C'est pour ça que je suis obligée de tenir un carnet pour les informations dont j'ai besoin, de répéter parfois certaines choses. J'essaye de faire quelque chose d'assez cohérent, d'assez instructif, des infos qui ne viennent pas de moi, mais que j'apprends au fil et à mesure de mes lectures. Et voilà, j'avais envie vraiment de faire cette intro parce que, justement, ce n'est pas très clair. Je ne suis pas une collapsologue. Je ne cherche pas à savoir s'il y aura un effondrement ou comment il adviendra, surtout. Je crois en partie à un effondrement économique, mais pas vraiment à la Mad Max. Par contre, je crois fortement au changement climatique, au changement négatif qui advient pour notre planète. Et tout ça parce que j'étais déjà intéressée à tout ce qui était de l'ordre écologique, notamment toutes les actions zéro déchet, etc., que j'ai mis en place dans ma petite bulle, donc à une petite, petite échelle. Et au final, tout ce que je fais dans cette chaîne en visant l'utopie de l'autonomie et de la résilience est aussi à une mini-échelle, puisque je ne vous propose pas une ferme de je ne sais quel âge avec des hectares de terre que je peux exploiter, malheureusement, parce que j'aimerais bien l'avoir. Je ne vous propose pas des, je ne sais pas moi, des techniques pour faire le lait, etc. Je n'ai pas de vache, je n'ai pas de mouton, je n'ai pas de chèvre, je n'ai pas de tout ça. Et je répète à mon plus grand regret, parce que j'aimerais, mais j'essaye, voilà, de faire des vidéos pour des personnes comme moi. Et je pense et j'espère qu'il y en a qui partent de rien et qui sont, malgré eux, en ville ou en périphérie. Moi, je suis en périphérie d'une grande ville, donc avec un tout petit jardin et encore, avant, j'étais en appartement avec un mini-balcon. Donc, voilà, je peux comprendre quand on essaye de vouloir faire des choses. Il y en a qui vous disent, vous pouvez faire même à partir de chez vous. Il y en a qui vous disent, non, il faut fuir la ville et se réfugier à la campagne, avoir des nouvelles connaissances, etc. Je pense que les deux, dans les deux, il y a de la vérité. Et par contre, il y a des choses que vous pouvez faire à un endroit, pas à un autre, etc. Certainement, vous êtes à un appartement, vous ne pouvez pas avoir une vache. Mais, voilà, je sais, moi, que je suis ici. Si mon fils est enterré dans ce village, je resterai dans ce village. De toute façon, je n'ai pas les moyens de m'acheter une super belle ferme. D'abord, financièrement, puis au niveau des compétences. Je suis très, très loin, mais vraiment très loin d'être capable, à moi, toute seule ou avec mon chéri, de savoir créer une ferme autonome. Du coup, voilà, je me suis dit qu'on a déjà beaucoup de chance d'avoir notre maison à nous, qui n'est pas encore à nous, puisqu'on n'a pas fini de payer le crédit, donc elle est encore à la banque. Mais, je trouve qu'on peut mettre en place des choses, j'ai envie d'y croire en tout cas, de mettre en place des choses qui nous aident dans le quotidien, qui nous aident au cas où. Moi, je fais mon exemple, voilà, concret. J'ai été en traitement, en demi-salaire pendant six mois, qui n'était pas complété. Et si vous avez été à ma place, vous comprenez ce que c'est. Et c'est un peu comme si vous étiez au chômage, mais je pense que j'aurais touché plus au chômage. Et du coup, on fait comme on peut et on fait le deuil de plein de choses qu'on pouvait se permettre avant, mais qu'on ne peut pas se permettre après, notamment quand on a des enfants. Et on réfléchit aussi à la façon dont on consomme et à la façon dont on pourrait produire. Dans ma chaîne, là, pour l'instant, effectivement, on est surtout sur du stockage. Mais, si vous avez vu l'avant-dernière vidéo, c'est le stockage va de pair avec ce que je peux produire. Ce que je peux réaliser de moi-même sans devoir l'acheter ou peut-être en achetant des choses qui me permettront de faire des économies. C'est pour cela que j'ai acheté énormément de livres pour apprendre, que je lis quand je peux, parce que là, il y a les vacances scolaires. Oui, avec mes deux enfants à la maison, c'est très difficile de me découper du temps pour moi. C'est pour ça que je les note dans un carnet, qu'il y a des moments où je me dis, ah ben tiens, je pourrais réfléchir à ça. Je vous fais un exemple concret de là ce matin. Je me suis dit, j'ai pas bien fait le tour des endroits où autour de chez moi ou dans ma commune, je pourrais récupérer de l'eau potable. Ou de l'eau non potable pour arroser, pour, voilà. Je sais qu'il y a un ruisseau auprès de chez moi, mais là, il est presque à sec. Donc, est-ce qu'il y a une fontaine d'eau potable, est-ce qu'il y a un autre ruisseau tout simplement, voilà. Et donc, quand j'ai ces idées-là, je les note et je mets en place, je fais mes recherches ou quoi que ce soit quand je peux. Donc, effectivement, je suis une toute petite joueuse face au vrai autonomiste, face au vrai survivaliste. Pour moi, il n'y a aucune connotation négative face aux personnes prévoyantes, tout simplement. Je vous ai dit, c'est pas forcément parce qu'on croit que c'est l'apocalypse, mais parce qu'on peut se retrouver en difficulté. Et quand vous êtes en difficulté financière, mais que vous savez que dans votre cellier ou dans votre stock, enfin, dans votre maison, il y a un stock pour pouvoir manger trois mois sans faire les courses, ben, ça fait plaisir et ça rassure. Donc, là, effectivement, j'ai commencé avec l'eau parce que, ben, je pense que c'était la priorité numéro un. D'autant plus qu'on a découvert avoir un forage. Il y a de l'eau, mais est-ce qu'on pourra l'épuiser ? Ça, c'est encore à voir. Et voilà, eau, énergie, c'est les deux eau, énergie, potager. Enfin, j'oublie un peu les autres choses que je fais à côté. J'ai envie de donner de la qualité au peu de temps qu'il y a de ma disposition. Je n'ai pas envie, comme toute maman, d'enlever du temps à mes enfants et de rester avec eux, et puis de m'occuper de la maison tout simplement. J'ai fait énormément d'erreurs. J'apprends beaucoup de choses. Je vous ai parlé du livre du Mouton Résilient. Il m'a appris énormément. Je n'ai aucun problème à assumer le fait que, oui, effectivement, je ne devais pas savoir beaucoup de choses. J'ai grandi dans une famille d'agriculteurs, d'éleveurs, mais cela ne m'a pas rendu très riche au niveau du savoir. Alors que, je pense que je n'avais pas le même regard sur ces choses-là. Mon père a voulu m'apprendre beaucoup de choses et je n'étais pas très réceptive. Et je le regrette, mais non. Et du coup, je me retrouve à 40 ans, pile, à réapprendre tout ça, à m'y remettre. Mais vraiment comme si on ne m'en avait jamais parlé. Je ne m'inspire pas seulement des livres. Je m'inspire aussi beaucoup par des vidéos YouTube. Je suis renfermée un peu dans ma bulle et je pense à ma famille, pour l'instant, à mon petit potager. Et j'essaye de... Là, il y a le bambou qui fait un bruit énorme. Excusez-moi. Et j'essaye de me fixer au fur et à mesure des petits objectifs. De les partager, de dire, voilà, ça, vous pouvez le faire même si vous habitez en appartement. Et je le dis parce qu'ayant vécu un appartement pendant des années, c'est vrai qu'on se sent plus impuissant alors qu'il y a vraiment des choses que l'on peut faire. Vous construisez un joli meuble ou quoi que ce soit, vous dites celui-là, c'est mon meuble prévoyance. Voilà, alors peut-être que la majorité trouvera ça peut-être, comment on dit en français, ridicule. Et bien moi, j'aime bien parce que ça m'assure. Et quand on a vécu des moments difficiles, je pense qu'on peut comprendre pourquoi on agit de la sorte. Comme je disais en début de vidéo, j'essaye de donner de la structure et du sens à ce que je fais, même si ça n'empêche pas que je perde du temps. Enfin, perdre, c'est un grand mot, mais que je consacre du temps à des choses qui au final n'aboutissent pas. Et je parle notamment du potager. Mais voilà, j'ai besoin de structurer tout ça. C'est pour ça que dans mes vidéos, vous voyez ce carnet-là et que j'ai séparé en catégories. J'espère que ça aidera quelqu'un, même si ce n'est pas vraiment dans cette façon de faire là, mais ça peut inspirer pour une autre façon qui sera peut-être meilleure pour vous. Pour toutes les catégories, il y a toujours le fait du besoin qui se sépare en deux parties, le stock et la production. Et production va de soi avec conservation. Besoin, les objectifs que j'ai vis-à-vis de ce besoin. Donc, je vais faire, je sépare les objectifs que je dois atteindre et puis j'écris d'autre part les objectifs que j'ai déjà atteints. Pour chaque objectif, je fais une liste d'actions. La liste d'actions, c'est vraiment des petites choses. C'est vraiment se dire, ah ben, aller à Leroy Merlin, trouver cette pièce-là ou cette chose-là. Les besoins, il fallait que je les catégorise. Parce que sinon, ça allait être pour moi, mentalement et pratiquement un peu la pagaille. Si vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, la première catégorie sur laquelle vraiment j'avais besoin de commencer, c'était l'eau. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, dans mon parcours de vie, j'ai fait de l'humain de terre et j'ai vu, l'eau, c'est vital pour tout. Et il existe encore des endroits où l'eau potable est un luxe. Enfin, le fait d'avoir un robinet avec de l'eau potable qui sort du robinet est un luxe. Et quand on a connu des zones du monde où c'est comme ça, en Brousse notamment, ben, on ne voit plus la même chose. Le robinet, on ne le voit plus de la même façon. Donc, j'ai regardé beaucoup de vidéos très intéressantes sur le sujet. Et puis, j'avais quelques apports de mon expérience. Notamment, j'ai parlé du filtre Berkey que je connais par rapport justement à ses voyages. Et qui, alors, ce n'est pas une collaboration. On ne m'a pas envoyé le Berkey. J'ai dû me le payer de ma poche. J'ai vendu des choses pour pouvoir me l'acheter parce que c'est très cher. Mais, l'ayant connu et ayant connu sa praticité, son efficacité, le fait qu'il soit utilisé quand même par des gens que j'ai admirés et que, ben, c'était tout sauf des gens, des femmes et des hommes idiots. Du coup, j'y suis allée les yeux fermés. Voilà, ça, c'était par exemple, avoir un Berkey, c'était un de mes objectifs. Alors, je n'ai pas l'impérial, le royal, etc. Je ne sais plus lequel j'ai. C'est, je ne m'en rappelle plus, ce n'est pas non plus celui de voyage qui est le plus petit. C'est, ça doit être celui entre les, celui du milieu. Je ne suis pas encore dans la partie énergétique, même si là, je commence à, hmm, elle me titille. Mais nous, ici, avec le Mistral, ben, on peut avoir plusieurs journées de Mistral. Mais, je me pose des questions parce que je ne vois pas beaucoup de gens qui ont d'éoliennes autour de moi. Et, du coup, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est toutes les personnes qui n'y ont pas pensé ? Ça m'étonnerait quand même. Donc, est-ce qu'on, peut-être qu'on ne peut pas ? Je ne sais pas. Donc, je vais me renseigner sur ça. Est-ce que j'ai le droit de mettre une éolienne domestique ? Est-ce qu'il faut absolument que je passe par une agence ou pas ? Est-ce que, voilà, je me renseignerai et je vous dirai ce qu'il en est. Se soigner. Donc, oui, ben, nous, j'ai envie de vous dire, c'est, je ne sais plus comment dire en français, c'est le cordonnier qui est le malchaussé. Enfin, je ne sais plus comment dire en français, mais, voilà. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en tant que tous les deux infirmiers, on devrait avoir un stock plus important, plus poussé. Et ce n'est pas le cas. Donc, il faut que je me fasse dessus aussi. Apprendre, ben, j'y suis toujours. Apprendre, je remets, enfin, je ne mets rien pour acquis. C'est-à-dire que j'essaye d'être dans une démarche où je me remets tout le temps en question. Parce que, justement, quand je me dis, ben, je maîtrise le truc, en fait, non. En fait, non, il y a toujours que, c'est comme dans le potager. Si une année, vous avez eu, je ne sais pas, énormément de courgettes, comme m'arrivait, moi, cette année. Ben, vous dites, ben, ça y est, je sais faire pousser des courgettes. Et puis, ben, cette année-là, cette année-ci, je n'en ai pas eu. Donc, il ne faut rien donner pour acquis, pour toujours. Donc, potager, je suis toujours dedans. Alors, Annie, alors, se divertir, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette section, mais se divertir, on est tous fans, que ce soit moi, mon compagnon, mes enfants, des jeux de société, on adore ça. Jeux de cartes, tout ce que vous voulez. On a un meuble qui est dédié que à ça. Les animaux, bon, ben, on s'en occupe, hein. Par exemple, la sécurité, alors, par sécurité, je n'entends pas le fait d'avoir des armes, tout ça, je suis vraiment anti-arme. Ce n'est pas question d'être bisous, c'est juste un choix de vie. Après, nous avons des systèmes d'alarme, mais je pense comme toute personne qui a envie de se sentir un peu rassurée chez soi. Et le sac de vatuation, ça, j'ai vraiment, vraiment envie de le terminer bientôt parce qu'avec tous ces feux de forêt, etc., comme je vous ai dit, nous, on habite à Corée. Ah, on n'habite pas en Corée, non. À côté d'une petite, toute petite forêt de champs nus, secs, etc., on est vraiment en proximité, hein, c'est, c'est, je vous parle de quelques mètres, on ne sait jamais. Je préfère avoir un sac d'évacuation prêt, surtout pour pallier aux besoins de mes enfants. Comme je vous ai dit, je ne partage pas certains des endroits où je pioche les informations parce que je respecte le travail de ceux qui l'ont fait et qui ont fait un travail énorme. Je partage ce que moi je dis, ce que moi je fais, mes tableaux, mes catégories, ça, ça m'appartient, c'est moi qui les ai faits, donc il n'y a pas de souci. Et je pense que la vidéo a assez duré. Je vous dis à bientôt.